Nugungo est accusé de détournement des fonds Covid. Présent lors de l'émission Club d'élite de ce dimanche 0, 9 avril 2023 sur Vision 4. L'économiste et analyste politique Dieudonné et Somba s'inquiètent des détournements massifs constatés et attribués au secrétaire général de la République par certaines sources. Ces attaques interviennent après la publication du dernier rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid-19. Dieudonné et Somba craint que ces fonds servent au renversement du régime. « Où va toute cette masse d'argent voler ? Nous sommes dans un contexte particulier, et ces vols ne doivent pas être distancés de la transition politique. Un homme normal ne peut pas voler autant d'argent. Il ne faut pas qu'on nous ramène ici les affaires de Cobra et autres. » a-t-il déclaré. Le rapport avait noté de nombreux dysfonctionnements dans la gestion des fonds alloués par le gouvernement et ses partenaires à la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. La Cour avait d'ailleurs souhaité que des juridictions judiciaires se saisissent de certains cas. Pour Saint-Éloi-Bidoune, ces détournements massifs constituent un génocide contre les populations camerounaises. Il faut que les gens qui sont coupables de cela Covid-19 soient interpellés. Parce que ce qui s'est passé est un génocide. Des Camerounais sont morts parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'argent et de médicaments pour se soigner. « Je souhaite que justice leur soit rendue », a-t-il déclaré. Les panélistes de l'émission Club d'élite de ce dimanche évoquent également pour la première fois l'affaire Martinez-Zogot. Amougou Belinga, le patron de Vision en séjour carcéral à Condangui. Dans le cadre de cette macabre affaire, aurait mis ses médias en contribution pour sa défense. Bonéphilippe et ses invités doutent de l'identité du corps retrouvée le 22 janvier dans une banlieue de Yaoundé. Ils estiment qu'il soit possible que ce ne soit pas la dépouille du journaliste Martinez-Zogot. Dans cette affaire, Amougou Belinga est accusé de complicité et risque la peine de mort. Ses avocats multiplient les requêtes pour obtenir... ... ... ... ...